Alors, par rapport à la vidéo précédente, on va continuer toujours avec un plan incliné ici, mais on va prendre des exemples numériques concrets pour essayer d'appliquer un peu les formules qu'on a vues juste avant. Donc ici, c'est donc un plan incliné constitué de glace, sur lequel on pose également un glaçon. Donc ce plan incliné a un angle de 30 degrés à la base, et on va dire que ce bloc de glace, ce gros glaçon, a une masse de 10 kg. Donc quelles sont les forces en jeu ? Alors, puisqu'on est sur Terre, comme d'habitude, la première force à laquelle il faut penser, c'est bien sûr le poids, la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le corps en question, donc sur le bloc de glace ici. Donc cette force est orientée vers le centre de la Terre, donc à la verticale par rapport à la surface, vers le bas. Voilà notre poids. Donc ce poids a une intensité de 98 N. Alors, pourquoi 98 N ? Déjà, je rappelle que l'accélération de la pesanteur sur Terre, c'est g, et c'est égal à 9,8. L'unité, c'est des mètres secondes moins 2, l'unité d'une accélération. Et donc on va considérer que le sens positif dans ce problème, c'est le sens qui est orienté vers le bas. Du coup, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce gros bloc de glace, c'est la masse, donc 10 fois l'intensité de la pesanteur sur Terre, donc 9,8. Ce qui donne bien 98, c'est des newtons. Et donc pour que ce soit homogène, je vais mettre Uz, le vecteur unitaire, orienté vers le bas, qui définit notre axe vertical, Uz ici. Donc comme dans la vidéo précédente, on va en fait décomposer le poids, donc cette force, sur deux axes, qui sont l'axe perpendiculaire à la surface inclinée, que je représente ici, et l'axe parallèle à l'axe incliné, qui est celui-là. Donc tout d'abord, quelle est la composante du poids sur cet axe perpendiculaire ? Donc je vais la dessiner, c'est parti, en orange. Donc voilà la composante de la force d'attraction gravitationnelle sur l'axe perpendiculaire à la surface. Donc comme on a vu dans la vidéo précédente, on retrouve, par des arguments géométriques relativement simples, on retrouve un angle de 30 degrés, ici. Donc je le marque, 30 degrés. Cet angle a exactement la même mesure que l'angle du plan incliné. Et pour ce qui est de la composante parallèle, je le trace ici. Voilà la composante parallèle de la force d'attraction gravitationnelle, donc du poids. Et on voit bien que la somme de la composante perpendiculaire en orange plus la composante parallèle en jaune, ça nous donne bien le vecteur en vert, ici. Donc par construction, on a ici un angle droit, et ici aussi un angle droit. Donc si on refait de la trigonométrie dans ce triangle formé par le côté vert, le côté orange et le côté jaune, on connaît cet angle de 30 degrés. Donc le côté adjacent sur l'hypoténuse de ce triangle rectangle, ça nous permet, en reliant avec le cosinus, de connaître cette composante en orange. Donc cette composante en orange a une norme de 98 fois cosinus de 30 degrés. Et donc ça, c'est la valeur en newton de la composante perpendiculaire. Et donc ça, c'est bien la valeur en newton, 98 sinus de 30 degrés, c'est la valeur en newton de la composante parallèle de cette force d'attraction gravitationnelle. Donc d'où ça sort, ce sinus et ce cosinus ? C'est simplement la trigonométrie basique dans ce triangle rectangle. Donc à partir de là, on peut passer aux calculs, aux applications numériques avec ces formules. Donc pour ce qui est du cosinus de 30 degrés, c'est égal à racine de 3 sur 2, ça fait partie des quelques valeurs exactes du cosinus qu'il est utile de connaître. Et puis pour le sinus, eh bien, sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Pareil, ça fait partie des quelques valeurs exactes qu'il est bon de connaître pour les sinus. Donc si on calcule maintenant la composante perpendiculaire de la force d'attraction gravitationnelle, ça nous donne la norme de Fg perpendiculaire. Donc c'est la norme de la composante perpendiculaire à la surface inclinée. Ça, c'est égal à 98 newton fois racine de 3 sur 2. 98 sur 2, c'est 49. Donc ça fait 49 fois racine de 3, et ça, c'est des newtons. Donc c'est une norme, la norme du vecteur, et le vecteur, on l'a vu, il n'est pas orienté selon Uz, il est orienté perpendiculairement à la surface du plan incliné. 49 racine de 3 newton. Et enfin, quelle est la valeur de la norme de cette composante parallèle à la surface inclinée ? Donc elle s'appelle, on va la noter, norme de Fg parallèle. Et donc ça, c'est tout simplement 98 newton fois 1,5. Donc on vient de le voir, c'est 49 newton. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe sur cet axe perpendiculaire au plan incliné, si le poids était la seule composante qui s'exprime sur cet axe perpendiculaire, qu'est-ce qui se passerait ? En fait, ce bloc de glace serait accéléré dans cette direction perpendiculaire et rentrerait en quelque sorte sur ce plan incliné. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a un plan incliné composé de glace qui est solide dans lequel cette masse de 10 kg ne peut pas pénétrer. Ce qu'on peut dire, c'est que dans cette direction perpendiculaire au plan incliné, il n'y aura pas d'accélération parce qu'on a ce plan incliné composé de glace qui est solide et qui empêche le bloc d'accélérer sur cette direction perpendiculaire. Si ce bloc de glace n'accélère pas sur cette direction perpendiculaire, c'est qu'il y a une seconde force pour compenser la projection du poids sur cet axe, c'est la réaction normale du support, la force de contact du support. Je vais la représenter ici, voilà, en violet. Donc cette force a un sens opposé à la composante perpendiculaire du poids et une norme qui est totalement égale. Donc si j'appelle ce vecteur Rn, on peut écrire que la norme de Rn c'est égale à exactement la même chose que la norme de la composante perpendiculaire du poids, c'est-à-dire ici 49 fois racine de 3, et l'unité c'est aussi des newtons. Donc c'est cette force de contact, c'est cette réaction normale du support qui empêche que le bloc accélère et pénètre dans ce plan incliné. Par contre, sur cet axe parallèle à la surface du plan incliné, on vient de voir qu'on a la composante parallèle du poids qui vaut 49 newtons et par hypothèse, puisqu'on a de la glace sur de la glace, on n'a pas de frottement. Donc absence de frottement à cette interface glace sur glace. Et donc qu'est-ce qui va se passer en fait ? Et bien puisqu'il n'y a rien qui compense sur cet axe, c'est 49 newtons, il va y avoir une accélération. Donc si on se rappelle de la seconde loi de Newton, on a cette égalité vectorielle que la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc si je divise de chaque côté, ça nous donne une force divisé par une masse, c'est égal à une accélération. Donc en reprenant cette équation qu'on avait écrite en jaune ici, on connaît la composante parallèle de l'accélération, qui est en fait la seule composante de l'accélération, on vient de le voir. C'est égal à la norme de Fg parallèle, donc de cette force sur l'axe parallèle au plan incliné, divisé par la masse, la masse vaut 10 kg, je le renote ici. Donc cette accélération vaut en fait 49 newtons divisé par 10 kg, ça fait 4,9, et si on divise des newtons par des kg, on obtient bien des mètres secondes moins 2, l'unité d'une accélération. Donc sur l'axe parallèle au plan incliné, on a une accélération de 4,9 mètres par seconde moins 2, et cette accélération est dirigée vers la gauche, ici vers le bas du plan incliné en restant parallèle au plan incliné. Donc si on devait représenter ce vecteur accélération, il serait comme je viens de le dire parallèle au plan incliné, et bien sûr orienté vers la gauche. Donc ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, et je te laisse le temps d'y réfléchir un peu, c'est se poser la question, qu'est-ce qui se passe pour ce type de situation lorsqu'on rajoute en plus une force de frottement, une force de frottement qui vient du contact entre ce bloc et ce plan incliné. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo, et du coup, je te laisse y réfléchir, et je te dis à très bientôt.